Je m'appelle Lina Bentaleb et je fais partie d'un collectif momentané que je formes avec Thomas Barbera-Ramaio qui s'appelle Linto. Je suis Thomas Barbera-Ramaio, je suis architecte et je fais partie du groupe d'architectes Pitch Lab et là, momentanément, avec Lina, qui fait aussi partie de ce groupe-là, on a formé Linto pour faire ce travail-ci. On a proposé une fiction architecturale qui a été racontée par un personnage et le fait d'humaniser cette fiction, justement, c'était l'opportunité de raconter l'architecture au travers de souvenirs, de ressentis, de peurs aussi, et donc de raconter l'architecture au-delà de dimensions et juste de matériaux. Pourquoi ses souvenirs d'enfants se projettent Pierre dans le temps ? Il imagine sa chambre en ruine, ça l'angoisse. Pierre se ressaisit, il a un rêve. Il voudrait se construire un petit refuge, quelque chose de simple, banal. Alors, c'est un projet qu'on a re-élaboré à partir d'un travail qu'on avait fait sur les thèmes du temps, de la mémoire et du ressenti qu'on a lorsqu'on vit l'architecture. Et c'est une fiction qu'on a faite contextualiser ici à Namur, à la place Chanoine-des-Camps. Deux semaines après son apparition soudaine, le fragment de mur Place Chanoine-des-Camps reste un mystère. Pour l'instant, rien dans les analyses des matériaux ne nous permet de les dater, ce qui interpelle au plus haut point la communauté scientifique. C'est difficile d'avoir encore un avis là-dessus parce que je n'ai pas beaucoup de recul. Ma pratique vient de commencer. Je pense que ça veut dire beaucoup de choses. Ça implique énormément de choses, autant sociales qu'économiques, écologiques, que politiques. Encore beaucoup de choses à expérimenter pour de plus en plus mettre des mots sur ma pratique. Aujourd'hui, j'avoue que c'est encore très, très difficile de me positionner par rapport à ça. Et donc, voilà. Sous-titrage ST' 501